Bonjour à vous, nous sommes dans une émission une génération de femmes 100% féminin et aujourd'hui sur ce plateau nous allons recevoir une panéliste qui nous fait honneur de sa présence Aurélie Gauthier qui est avec nous aujourd'hui mais avant toute chose je vais vous présenter d'abord le réseau Femmes Générationnelles qui est donc un réseau de femmes engagées dans leur quête spirituelle, sociale et financière. A travers ce réseau vous allez rencontrer différents profils, différentes femmes qui arrivent de tout horizon et qui à travers ce réseau viennent nous faire part de leur expertise, de leur échange mais surtout c'est un réseau qui va tout simplement vous permettre de découvrir votre potentiel, les capacités qui demeurent en chacune de vous et de vous dire vous femmes vous avez la possibilité de vous inscrire et de pouvoir impacter cette génération et d'apporter tout simplement votre partition. Alors aujourd'hui sur ce plateau nous allons recevoir Aurélie Gauthier qui a répondu présente à cette émission, alors toi femme qui m'écoute aujourd'hui sache que toi aussi tu as la possibilité de te retrouver sur ce plateau, tu as la possibilité de venir nous faire part de ton expertise ou tout simplement de ton expérience, d'un témoignage de vie pourquoi pas, ou tout simplement si tu as un événement que tu as besoin de venir nous faire part de ton événement ou d'un livre que tu as écrit, alors cette tribune là elle est faite pour vous, c'est une tribune qui a été faite spécialement pour vos femmes pour vous donner la parole de venir tout simplement nous faire découvrir votre univers. Aurélie bonjour, bonjour, bonjour déjà merci à toi avant de commencer quoi que ce soit, merci à toi de me recevoir ici, c'est un honneur pour moi. Alors moi je suis vraiment ravie à chaque fois de découvrir toutes ces femmes, toutes ces richesses, chacune de vous, vous qui venez sur ce plateau et qui venez tout simplement nous faire part de votre expérience, de vos différentes expertises, et donc du coup moi mon objectif à moi c'est de pouvoir vous mettre en connexion avec ces panélistes là afin qu'elles viennent tout simplement nous faire part de ce qu'elles ont et de nous permettre à nous de nous outiller, mais aussi de découvrir leur univers, de les mettre elles en lumière, mais aussi de savoir ce qu'elles sont capables de nous apporter. Et donc Aurélie, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens ? Avec plaisir, alors moi je suis Aurélie Gauthier, donc j'ai fondé deux sociétés, c'est Boostez-vous et Né pour Impacter, j'accompagne plus spécifiquement les femmes entrepreneurs, les femmes qui sont dans l'accompagnement et qui ont envie de transmettre une histoire, qui ont transcendé une histoire, qui ont envie de montrer aux autres femmes ou aux hommes que c'est possible d'avancer dans la vie, et je les accompagne à travers mon centre de formation et mes séances de consulting. Donc si j'ai bien compris, ton public à toi, tes clients, c'est l'agente autant féminine que masculine, tu es donc dans cette pluralité là en termes de personnes avec qui tu travailles. Donc aujourd'hui tu pourrais très bien travailler avec des hommes comme avec des femmes, ça ne te pose absolument aucun problème ? Oui, alors c'est très important la question que tu nous poses, je tiens à le préciser, parce que tous mes réseaux, ma communication est très féminine, c'est par rapport à ma mission de vie, par rapport à mon histoire, mais oui j'ai beaucoup d'hommes que j'accompagne aussi à côté des femmes. Alors vous voyez, hommes, parfois, parce que la plupart du temps on me dit souvent que mais oui, tu travailles toujours avec les femmes, et bien là, on a une personne, on a un coach avec nous qui peut vous accompagner. Donc tout au long de cette émission, on va découvrir son univers, elle va nous dire ce qu'elle fait, elle va nous parler d'elle, et puis toi homme, si tu as aussi besoin d'être accompagnée par Aurélie Gauthier, elle se fera un plaisir de t'accompagner tout simplement dans le besoin qui sera le tien. Alors Aurélie, tu es coach, tu es formatrice, tu es conférencière, donc en fait, multipotentiel. Alors est-ce que tu peux nous dire qui tu es réellement, ton univers, que nous puissions découvrir tout simplement qui tu es réellement ? Alors, multipotentiel, waouh, ok, c'était pas prévu comme ça au départ. Non, oui, effectivement, la vie a fait que ça m'a amenée à faire de plus en plus de choses comme auteur. Enfin, c'était impossible pour moi d'imaginer qu'un jour j'écrirais un livre et pourtant on en est là. Mon univers, c'est vraiment d'accompagner femmes comme hommes, et j'ai vraiment une particularité avec les femmes, à être indépendante. Indépendante parce que pour moi, aujourd'hui, la femme a besoin de savoir et de reconnaître sa puissance intérieure. La puissance, ça ne veut pas dire de la force physique, c'est vraiment une puissance d'être exactement à la place où elle doit être, de l'assumer en conscience et d'accomplir sa mission. Et pour moi, si tout le monde prenait réellement sa place, que ce soit dans la vie ou dans l'entreprenariat, avec plus de confiance, on pourrait faire des grandes choses, je pense. Alors justement, aujourd'hui, on est là pour parler de cette fameuse mission de vie. On en entend tellement parler de la mission de vie. Et le thème d'aujourd'hui, c'est de trouver la force de sa vie, de son témoignage, de son histoire. Et à travers son histoire, de trouver sa mission, son couloir, d'être en alignement avec soi, tout simplement, et puis d'impacter dans le domaine qui est le sien. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce thème ? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, pour moi, j'ai une conviction, c'est qu'on peut tout apprendre sur Internet, sur les réseaux, dans un livre. Mais il y a une conviction encore plus profonde, c'est qu'on n'est pas là par hasard. On a toute une mission, on traverse des choses dans notre vie, difficile ou non, mais pour nous apprendre. Et je pense que tout ce que l'on traverse, moi, j'ai quelque chose que je pense, c'est que ce qu'on est capable de supporter, Dieu nous le donne. Pourquoi on se dit, mais pourquoi moi, pourquoi pas quelqu'un d'autre, c'est difficile, c'est dur. Mais c'est que Dieu, il pense que tu es à la hauteur de supporter cette épreuve. Et en allant plus loin, tu vas pouvoir apporter des choses dans la vie. Donc, la mission, c'est quelque chose de, comme tu dis, ça peut paraître très spirituel, c'est pas une histoire de religion, de spiritualité. C'est pourquoi, aujourd'hui, est-ce que tu es faite ? Si tu as traversé la dépendance affective, si tu as traversé le manque d'estime comme moi, et que tu t'en es sorti, tu connais exactement le parcours que tu dois mettre en place pour apprendre à une autre personne. En tout cas, pour au moins la guider sur ce chemin et lui dire, voilà, j'ai réussi, voilà comment j'ai fait, et je te tends la main. Et c'est comme ça que je le vois. Donc, je pense que, souvent, on a honte de notre histoire de vie. C'est quelque chose qu'on n'a pas envie de dire, on n'a pas envie de révéler sa vulnérabilité, ses faiblesses, parce qu'on se dit, ah mais regarde, je ne sais pas, moi, elle a été battue, elle a été violée, elle a été... Mais quel courage ! En réalité, cette femme-là, si elle est là aujourd'hui, c'est qu'elle s'est sortie de tout ça. Et pour moi, c'est ça, mettre son entreprise ou sa vie vraiment au centre de son histoire, c'est mon histoire, comment est-ce qu'aujourd'hui, dans mon cas aujourd'hui, est-ce que je peux en faire une entreprise prospère dans le temps, ou je vais aider d'autres personnes à traverser ce que j'ai traversé, avec qui je suis ? Sans forcément avoir plein de diplômes, plein de certifications, plein de livres appris, je suis pour ça. Mais ton histoire est tellement plus forte que tous ces apprentissages, pour moi, c'est un niveau supérieur. Donc, si on comprend bien, c'est-à-dire qu'il faut se poser des questions existentielles. Le pourquoi, le comment, c'est de faire une force toutes les différentes difficultés qu'on a rencontrées tout au long de notre vie. Et cela, en fonction de tout un chacun. Donc, c'est aux personnes, après, de pouvoir les accommoder en fonction de ce qu'ils ont vécu, dans leur vécu. Et donc, justement, pour ces personnes qui, aujourd'hui, pour toutes ces femmes, ou en tout cas pour tous ces hommes qui nous suivent et qui se retrouvent aujourd'hui face à une difficulté, face à une situation qui a été pénible, qui a été difficile, comme tu l'as évoqué, par exemple, le côté affectif, peut-être le viol. Alors, comment dire à cette personne-là qu'aujourd'hui, ton histoire devrait plutôt être une force et non un handicap ou encore te cacher derrière une forme de culpabilité ? Quels sont pour toi les atouts ou les moyens ou les mots que tu pourrais dire, justement, à toutes ces personnes-là qui sont dans cette situation ? Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a quelque chose au fond de nous, c'est cette espèce de foi qu'il y a quelque chose de plus grand. Et j'ai toujours eu une conviction, donc je peux comprendre que ce n'est pas valable pour tout le monde, c'est quelque chose que tu ressens ou pas. Mais si vous vous connectez vraiment à vous, si vous prenez le temps d'analyser tout votre parcours, vous verrez que vous avez fait de grandes choses. Mais on oublie. On se souvient plus facilement des échecs, des épreuves. Quand tu es dans une épreuve, je voudrais vraiment que tu retiennes que réfléchis à chaque épreuve de ta vie et tu verras que derrière, il y a un cadeau. Chaque rencontre, on va prendre une rencontre. Vous avez rencontré une personne, on va prendre un homme, allez, une femme qui rencontre un homme. Ça s'est mal passé, ça s'est mal fini, vous avez été affecté au plus profond de vous. Mais derrière ça, réfléchissez bien. Je suis certaine que vous trouverez que même une personne qui aurait pu être toxique, comme on entend beaucoup aujourd'hui, vous a forcément appris à avancer sur vous. Il vous a fait vous connaître, connaître vos limites. Vous dire la prochaine fois, je ferai attention à ce type d'homme. Chaque rencontre, chaque événement de notre vie, même si c'est une souffrance, pour moi, il faut attendre et analyser parce qu'il y a un cadeau. Donc au lieu de penser problème, problème, pensez solution. Aujourd'hui, je souffre de ça, c'est ok. Mais comment je vais en faire une force ? Et posez-vous la question, si on revient sur ce qu'on a dit sur la mission, est-ce que vous, aujourd'hui, si vous avez une souffrance, que vous avez envie d'entreprendre, ou dans la vie en général, est-ce que vous feriez plus confiance ? Est-ce que vous iriez plus vers une personne qui l'a vécu, qui l'a transpiré dans sa chair, et qui s'en est sortie ? Vous voyez vraiment où elle en est ? C'est quand on parle de mentor, on prend un mentor qui est au-dessus de nous, qui l'a vécu. Est-ce que vous préférez ça, ou quelqu'un qui vous dit, oui, je suis coach depuis tant d'années, je fais tel métier ? Aujourd'hui, on a envie d'humain, on a envie de voir ce que les personnes traversent. Tout à l'heure, tu as démarré justement en disant, on fait les coulisses en même temps sur d'autres réseaux, mais c'est ça qu'on veut aujourd'hui. On est dans une société de consommation, où on oublie l'humain. Oui, il y a beaucoup de réseaux, mais on peut être sur les réseaux et on peut être vrai. Donc réfléchissez à toutes vos souffrances de vie, et je suis certaine que si vous prenez une feuille, vous allez trouver un bénéfice apporté pour chaque souffrance. Et à la prochaine souffrance, vous direz, j'ai assez de foi pour savoir que derrière, il y a quelque chose de grand qui m'attend. Donc en fait, si on comprend bien, il faudrait faire un diagnostic de sa vie, un bilan personnel, donc une rencontre avec soi-même, un rendez-vous particulier, en fonction de tout un chacun. Parce que là, c'est au cas par cas. Ce n'est pas quelque chose qui va être unique à tout le monde, mais c'est vraiment un travail qui est personnel et en fonction de tout un chacun, selon nos problématiques, selon les situations que nous rencontrons. Donc il faudrait que ces personnes-là puissent justement faire ce bilan-là, faire ce diagnostic-là ? Justement, dans la vie, je trouve qu'on passe vite à autre chose. On parlait de société de consommation. Moi, ce que je conseille, c'est qu'on devrait faire des bilans. Alors, je ne dis pas de passer une semaine à prendre la liste, faire des bilans, on n'a plus de vie à côté. Mais dès qu'on a ce qu'on appellerait de base un échec, qui est un apprentissage, de prendre une feuille, de se poser ne serait-ce que dix minutes pour dire, OK, aujourd'hui, j'ai fait ma toute première conférence en ligne. Il n'y avait pas beaucoup d'inscrits. Je n'ai pas eu de réponse des participants. On écrit ce qui nous semble être un échec. Et en face, qu'est-ce que je pourrais faire la prochaine fois pour l'améliorer ? Et ça, je pense qu'on doit le faire dans notre vie en général. Tu as une relation, une rencontre avec quelqu'un, je parle de ça parce que souvent, c'est un sujet qui intéresse les femmes. Si à chaque fois qu'on se fait quitter ou qu'on quitte, on commence une nouvelle relation sans avoir pris le temps de se dire, qu'est-ce que j'ai répété comme schéma dans toutes ces relations, on va reconstruire la même chose. Donc, les mêmes causes reproduisent les mêmes effets. Eh oui. Donc, à chaque fois qu'on passe par un échec ou qu'on passe par une difficulté, il faut se poser la question, pourquoi pas être dans la culpabilité en se disant, ça nous est arrivé parce qu'on est merdique ou quoi que ce soit, mais plutôt d'essayer de comprendre pourquoi ça nous est arrivé. Qu'est-ce qui a fait en sorte que nous puissions nous retrouver dans cette situation-là ? Se poser la question, est-ce que peut-être qu'il y a eu quelque chose que je n'ai peut-être pas fait ? Et encore, c'est comment tu peux nous l'expliquer ? Comment tu peux trouver des mots à ça, en fait ? Pour pouvoir analyser ? Oui, pour pouvoir analyser parce qu'il faut nuancer parce que justement, quand on est dans cette phase-là, on peut très vite basculer dans la culpabilité, très vite basculer dans le remords, dans les remords, dans les reproches. C'est la période où on peut se retrouver très faible, vulnérable, mais aussi prendre conscience qu'on a un manque de confiance en soi. Parce qu'on a vu des gens qui rigolent tous les jours, qui ont toujours tendance à croire qu'ils ont confiance, mais en fait, quand on regarde bien au plus profond de nous, on a vraiment des carences à ce niveau-là. Oui, alors on va rentrer dans l'estime de soi, qui est pour moi la colonne vertébrale de chaque personne. Sans estime, c'est compliqué d'avancer, mais tous travaillent. Moi, j'avais une très faible estime de moi, où, je le dis et je crois même que je l'ai écrit dans mon livre, on pouvait me marcher dessus. Suite à toutes les épreuves de vie, j'avais une estime basse. Mais il y a un moment donné où est-ce qu'on peut se positionner dans l'autre sens et se dire, est-ce que cette situation me convient et que je reste dans ce schéma parce que ça me convient et c'est ok ? Ou est-ce que j'ai envie de changer les choses ? Comment est-ce que tu peux faire très concrètement ? Parce que c'est ça le but, c'est bien d'en parler, mais qu'on donne des exercices concrets. Moi, ce qui m'a permis d'y arriver, c'est un travail de tous les jours. Je n'ai pas dit une fois par mois, j'ai dit tous les jours. Tous les jours, je m'étais mis des petites post-it avec des cœurs dans ma boîte à bijoux, dans mon tiroir à chaussettes, dans mon maquillage. Et je me disais, parce que je suis quelqu'un qui aime prendre soin d'elle, je me disais, t'as beau avoir tous les bijoux au monde, si ton intérieur souffre, ça se voit à l'extérieur. Donc, je mettais des petits cœurs partout. Et puis, quand j'ouvrais un tiroir et que je voyais un cœur, je me disais, ok, j'essayais de me trouver une qualité ou alors de penser à un succès que j'avais eu. Vous pouvez aussi prendre l'exemple de faire une liste d'au moins 50 qualités, 50 succès. Sur le coup, là, vous nous regardez, vous dites 50, c'est énorme. Mais je vous assure que si vous prenez pour vous, pas pour le mari, pas pour les enfants, parce qu'en tant que femme, on s'oublie souvent pour les autres. Déjà, si tu es épanoui en tant que personne, si tu veux rendre ta famille et tes enfants et ton mari heureux, sois épanoui toi-même. Tu ne peux pas rayonner quelque chose d'agréable si déjà toi, tu es triste. Donc, prends du temps pour toi. Analyse tout ce que tu as fait dans ta vie et je t'assure que les 50, tu vas les trouver. Ça va prendre 4 jours, une semaine, un mois. C'est ok. Il n'y a pas de course. La compétition, c'est... Enfin, il n'y a pas pour moi. Donc, en fait, c'est un travail permanent, un travail constant qui va nous permettre de reprogrammer notre cerveau afin que nous puissions être en alignement avec ce qu'on veut. Et est-ce que tu peux nous parler de ça, justement, de cet alignement-là, de ce côté où, quand on est dans la recherche de sa mission de vie et quand on est un peu dans la tourmente, on est un peu dans la boue, on est un peu évasif parce qu'il faut nettoyer autour de soi. Il faut nettoyer tout ce qui nous environne et tout ce qui ne nous correspond pas. On a des doutes parce que, justement, on a quand même des socles qui sont bien ancrés liés à la culture, liés à tout ce qui nous environne. Et puis, finalement, on se pose des questions. Mais c'est quoi notre mission de vie ? On a des doutes, on a des peurs, on a l'inconfort, on a pas mal de choses. Alors, est-ce que tu peux nous en toucher un mot ? Déjà, je voudrais dédramatiser cette histoire de mission de vie parce qu'on le prend comme j'ai pas trouvé ma mission, ma vie est inutile. Non. La mission de vie, comme je le dis, c'est un grand mot. Mais derrière, moi, ce que je vous conseille, c'est déjà, encore une fois, de vous poser avec une feuille et de vous dire qu'est-ce qui est facile pour moi au quotidien ? Qu'est-ce qui me fait, enfin, qu'est-ce qui fait que je suis heureuse au quotidien ? Est-ce que j'ai des passions ? Qu'est-ce que j'ai traversé dans ma vie que je saurais facilement expliquer à quelqu'un d'autre et qui me plairait ? Pourquoi est-ce que mes amis font souvent appel à moi et vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de choses derrière ? Maintenant, en allant plus loin, il y a deux possibilités. Soit vous le faites toute seule, mais effectivement, la problématique quand on le fait seule, c'est qu'on a des croyances, on a une éducation, on a des souffrances qui nous conditionnent à une limite, à un cercle. Alors que si on s'ouvre avec quelqu'un d'autre, un professionnel, une professionnelle comme toi ou d'autres professionnels qui vont vous ouvrir le champ des possibles sur regarder, regarde tout ce qu'il est possible que tu fasses avec ton histoire. Et là, à un moment donné, moi je sais que je fais ça en première séance avec mes clientes, on est vraiment sur ta spécialité, ta mission, on regarde toute leur histoire, on balaye toute leur histoire. Et là, je leur dis, tiens, c'est marrant, regarde, ça, ça se recoupe avec ça. Tu m'as dit que tu avais aimé faire ça, que tu as telle passion. Et on trouve un fil rouge et ça devient ton alignement. En fait, c'est fluide, c'est logique. Mais on est tellement dedans et on a les yeux fermés que parfois, on a besoin d'un regard extérieur. Je vais juste préciser, quand je dis un regard extérieur, attention du regard extérieur. Je ne veux pas dire que ce n'est pas possible, mais quand on pense parfois à dire, je vais demander à une amie, à un cousin, à une cousine, ce n'est pas leur métier. Donc parfois, il y a des personnes qui vont vous donner des conseils sur votre vie ou votre entreprise en vous disant, mais attends, tu fais ça, tu ne devrais pas, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas leur métier. Ou alors d'autres personnes qui sont dans l'entreprenariat qui vous disent, non, non, mais ça, ça ne marche pas, n'essaie pas, leur entreprise ne fonctionne pas. Donc, tu le disais au début, c'est important de choisir les bonnes personnes pour se faire accompagner. Donc prenez le temps de trouver quelqu'un qui vous ressemble. Vous allez analyser ses réseaux, sa façon de parler, ses valeurs, ce qu'elle met en place. Est-ce que la vision qu'elle a correspond à la vôtre ? Est-ce qu'elle vous inspire ? Et est-ce qu'elle est en avance sur vous ? Voilà, en sachant que le champ, il est énorme, que le monde, il est vaste et que vous avez votre partition, donc vous avez votre particularité et que dans cette particularité, il va falloir que vous arrivez à trouver votre couloir. Oui, parce qu'on essaie souvent d'aller dans le couloir des autres, en se disant, tiens, ça réussit pour elle, je vais aller dans son couloir. Tiens, elle fait une émission super, Sandrina, je vais tenter de faire une émission. Pour moi, on peut s'inspirer, parce que tout le monde s'inspire. Moi, je ne crois pas à elle a copié, il a copié, à moins que ce soit exactement le même concept. On ne va pas rentrer dans ce genre de détail, moi, je ne crois pas à ça. Je crois qu'on a tous une place exacte où on peut s'asseoir, où on peut prendre sa place. Comme tu as dit, on a tout notre couloir avec notre particularité. Et si on reste authentique, on attirera les bonnes personnes qui nous comprendront. C'est ça, les bonnes personnes, et c'est ça qui est vraiment capital, c'est ça qui est vraiment important. Parce que pour demeurer dans son couloir et de demeurer dans sa fameuse mission de vie, il va falloir avoir un langage, un comportement peut-être, une attitude certainement, qui va faire que les personnes se reconnaîtront. Par exemple, aujourd'hui, la manière de t'exprimer, la manière de t'engager, mais même dans les collaborations qu'on peut avoir avec les gens dans le monde entrepreneurial, on ne collabore pas avec tout le monde, mais pourtant, on peut avoir des personnes qui ont des grandes compétences, mais en termes de collaboration, on n'ira pas collaborer avec cette personne-là. Oui, tu as dit quelque chose d'important, ou tu as dit peut-être qu'il faut avoir un langage, un comportement. Alors, je vais aller un petit peu entre parenthèses à l'inverse, c'est que j'ai essayé de faire ça. J'ai essayé de me dire, quand je suis arrivée, je me disais, attends, j'ai des entrepreneurs à gagner de l'argent, il faut que j'ai le tailleur, les talons, il faut que je me tienne correctement, que j'ai un discours plus élaboré. En fait, ça ne marche pas. On va être très clair, ça ne fonctionne pas, tous mes amis m'ont dit, on ne reconnaît pas ta voix, tu as une attitude bizarre, d'habitude tu as des mots plus cash, tu es un peu rentre-dedans, et là, on ne te reconnaît pas. Et c'est là que je me suis dit, en fait, je ne suis pas moi. Et si je me mens à moi-même, comment je peux apprendre aux autres à être authentique ? Donc, j'ai une conviction profonde, c'est que si tu es exactement toi-même, dans ta façon d'être, dans ton couloir, dans ton unicité, ok, moi je parle fort, je dis des gros mots, je suis cash, je rentre dedans, on va dire tout ce qui est. Là, je suis mignonne depuis le début, parce que je fais attention, c'est l'émission à Sandrina, on fait les choses bien. Ah non, pas du tout, au contraire, c'est une causerie féminine, et je pense que c'est justement l'occasion qu'on nous découvre dans notre environnement, donc tu peux te lâcher, il n'y a pas de soucis. Mais voilà, je suis beaucoup plus cash, nous allons dire, et c'est ok, parce que les personnes que j'attire à moi, c'est des personnes qui se reconnaissent dans mon identité, toutes les personnes qui se disent, oh là là, elle est trop directe, elle est trop... Mais c'est ok, il existe 10 milliards de coachs, je ne suis pas faite pour accompagner tout le monde, vous n'êtes pas faite pour travailler avec tout le monde, et tu l'as dit, dans les collaborations, c'est quelle est notre vision, nos valeurs. Pourquoi j'accepte... Sandrina, j'ai eu... Je voulais Sabrina, mais je ne sais pas, Sabrina. Sandrina, elle m'a invitée, ça fait la deuxième fois qu'on se rencontre. On devait le faire depuis janvier, avant tout ce qui se passe. Avant tout ce qui se passe. Et pourquoi j'ai dit oui à chaque fois ? Parce qu'il y a des personnes qui vous disent, si la personne n'a pas plus d'abonnés, tu n'acceptes pas. Si la personne n'a pas ci, tu n'acceptes pas. Il y a un moment donné où je reviens à l'humain. Quand j'ai regardé ce qu'elle faisait, quand je l'ai rencontrée, c'est une femme qui veut aider les femmes. Elle est posée dans ce qu'elle fait. Elle est là, elle met des choses en place. Elle est constante, elle est persévérante. Elle a les valeurs que je prône et que j'ai envie de mettre en avant. Donc forcément, quand elle me dit, tu viens, on fait ça, on fait ça, c'est OK. Mais comme tu l'as dit, ça, ça se regarde. Il ne faut pas être vu pour être vu. Il ne faut pas faire des partenariats pour faire des partenariats. Parce que c'est son image aujourd'hui et c'est mon image aujourd'hui. Donc est-ce que je suis en accord avec ce qu'elle est ? Est-ce qu'elle est en accord avec qui je suis ? Et c'est OK. On en parlait un petit peu au début dans les coulisses. C'est OK de ne pas être d'accord sur tout. Et heureusement, on est des êtres humains. Le but, c'est d'être dans une causerie, une discussion. Mais on a, je pense, des piliers communs qui font qu'on se retrouve. Et un bel échange qui nous permet tout simplement de grandir, de croître, de découvrir aussi son univers. Parce que justement, Aurélie, c'est une femme qui a vraiment un potentiel énorme et qui nous accompagne, qui vous aide vraiment à mettre votre entreprise vraiment en ordre, qui vous aide. Parce que moi, par exemple, j'ai du mal avec les offres. J'ai du mal à faire vendre certaines choses. Parce que justement, ce côté humain qui est dominant chez moi, et qu'on me dit souvent, Sandrina, tu fais du social, mais il faut te nourrir aussi. Il y a le syndrome de l'imposteur aussi qui est là. On se dit, mais est-ce que je peux facturer de cette façon ? Est-ce que voilà ? Donc il y a toutes ces choses-là qui cogitent en nous. Et puis après, à un moment donné, il va falloir trouver ce fameux fil conducteur où on travaille certes pour l'humain, mais il faut aussi qu'on puisse vivre aussi tout simplement notre vie. Alors, j'ai deux choses pour toi. En tout cas, pour les personnes qui... C'est neuf entrepreneurs sur dix qui ont ce problème de légitimité, de tarifs, d'osés. On peut faire les deux. J'ai mon entreprise où c'est clair dans ma tête. J'ai pris une feuille. On va se dire, elle prend beaucoup de feuilles, beaucoup d'arbres. Je suis désolée. Je prends beaucoup de feuilles, oui, où j'écris beaucoup ce qui me vient comme inspiration. Et par rapport à ce que tu dis et qui concerne beaucoup d'entrepreneurs, ce qu'il faut faire, c'est se dire, qu'est-ce qui est pour mon entreprise ? J'ai un côté de colonne. Mon entreprise, mon don, mes donations. Quand c'est pour mon entreprise, c'est payant. Je facture, j'ai une valeur. Je sais le temps que j'y passe. Je sais le cœur que j'y mets et les tripes que j'y mets. Je donne tout ce que j'ai pour mes clientes. Donc, on fixe un tarif. Après, ça pourrait être plus long de rentrer dedans, mais on fixe un tarif. Et à côté de ça, je vais donner pour des associations de femmes battues, des associations d'entrepreneurs où j'y vais gratuitement, mais dans ma tête, c'est établi au départ. J'ai X heures de mon temps. C'est du bénévolat. J'ai X heures de mon temps. C'est mon travail et c'est payé. Et quand c'est posé dans ta tête, quand c'est posé sur la feuille et que c'est clair, tu l'assumes. Parce que là, je suis dans mon temps de travail. Et je pense que quand tes clientes vont à leur travail, elles ne vont pas accepter que leur patron ne les paye pas. Absolument. Donc, tu as une grande valeur. Tu mets beaucoup de choses en place. Aujourd'hui, quand tu regardes la plupart des personnes, moi, ce que j'aime beaucoup dire, c'est regarde leur téléphone. À 900, 1000 ou 1500 euros. Et quand on te dit, mais je n'ai pas assez d'argent pour te payer. Ce n'est pas à toi de te remettre en question. C'est ça. C'est sa priorité à elle. Voilà. Et donc, du coup, comme on était en train de dire, il faut être en alignement avec sa clientèle et avec ce qu'on est capable d'apporter. Donc, du coup, on revient à cette force qu'on peut avoir à travers notre histoire. Parce qu'elle est unique. Et comme elle est unique, on sait ce qu'on a traversé. On connaît les mécanismes. On connaît les outillages. On sait déceler peut-être les comportements, les besoins, les manques, les difficultés qu'on a rencontrées peut-être lors de la création d'une société, d'une entreprise ou encore tout simplement d'une histoire, d'une vie. Et donc, à travers tous ces différents manquements, c'est à partir de là qu'on va détenir une clé, une clé unique. Parce qu'on sait exactement de quoi on parle. Ce n'est pas forcément un manuel qu'on a lu, même s'il faut lire. C'est très important. Oui, oui, oui. Mais oui, parce que ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Non, il faut se cultiver, il faut lire. Mais je pense que dans la mission de vie, il faut vraiment vivre sa propre expérience. Oui, et tu as dit quelque chose qui m'a éveillée autre chose. C'est que quand vous allez enseigner, comme tu as dit dans votre histoire, votre clé unique, n'ayez pas peur de parler de vous. Parce que c'est là où on va comprendre que tu es unique. Si on a plusieurs personnes qui font la même chose, comment on peut savoir qu'elle est unique ? Par contre, si tu me dis, tu sais, j'ai vécu ça, je suis passée par là, je l'ai vécu comme ça, et que je te parle exactement de tout ce que moi j'ai ressenti et de ce que toi, peut-être, tu vis aujourd'hui. Tu vas te dire, mais elle connecte à mon cœur. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne. Ce n'est pas des pages de vente hyper léchées, un site hyper léché. Quand je dis léchée, vous avez compris, mais hyper travaillé. C'est quand je parle à ma communauté, quand je parle à la personne qui est en face, je lui parle avec mon cœur, je lui dis, voilà ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti. Et si c'est une personne qui est faite pour être votre cliente idéale, et si vous êtes en alignement les deux. En alignement, ça veut dire quoi ? Moi, je suis assise sur un siège, je ne suis pas entre deux, je n'hésite pas, je sais où est ma place, je prends ma place, je l'assume. Je l'assume au effort sur les réseaux, en vidéo, quand j'en parle avec quelqu'un. Et derrière ça, quand j'ai une cliente en face qui est alignée, ce n'est pas une cliente que j'ai eue par la force, vendre. Tu sais ce mot qui fait peur ? Moi, je suis contre la vente. Vous allez vous dire, c'est bizarre, une coach business. Parce que pour moi, on n'est pas dans la vente. Quand tu fais ton travail, que tu as une personne en face de toi, que tu lui dis, voilà comment je travaille. Tu lui tends, tu vois le plateau d'argent, voilà comment je travaille. Elle prend, elle ne prend pas. On ne l'a pas forcée. Là, c'est équitable. Et là, il y a un bel alignement, parce que la personne qui est en face, moi, je lui dis toujours, tu as vu mon offre, tu reviens quand tu es prête, c'est parce que tu vas le faire en conscience. Voilà. Et c'est ça. Donc, on oublie, on peut oublier le mot vendre, oublie. Ce n'est pas vendre, c'est voilà ce que j'ai. Est-ce que tu prends ou pas ? C'est tout. C'est responsabiliser la personne, conscientiser la personne face à un changement, une transformation. Si la personne veut changer, si la personne veut aller... C'est important, ça aussi. Il y a des personnes qui ne sont pas prêtes. Il y a des personnes qui veulent changer, mais ce n'est pas encore le moment, parce qu'il faut encore faire un travail peut-être de fond. Ça nécessite encore peut-être d'avoir de l'endurance, parce que ça nécessite... Le germant ! Le germant ! Une très grande endurance, parce qu'il y a des jours où on se réveille, puis il faut aller la chercher, cette motivation, quand même, parfois. Et j'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure, l'illustrer, visionner, mettre des post-it un peu partout pour se reprogrammer un mental. Ce fameux mindset, il faut le travailler. On ne se réveille pas un bon matin. Et puis, tout de suite, on est, oui, une femme impactante, parce qu'on le dit toutes, je suis une femme glorieuse, victorieuse, je veux impacter tous ces beaux mots. Mais avant, on était ! Et encore, je pense que ça sera toute une vie, parce que même si, aujourd'hui, ce sont des mots qu'on s'approprie, mais je pense que chaque jour, on rentre un peu plus dans ces mots-là, finalement. L'impact que je pouvais avoir l'année dernière, ou il y a deux ans, ou il y a trois ans, n'est pas forcément la même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on gagne en assurance, en expérience, on côtoie des personnes. Et j'ai aimé ce que tu as dit tout à l'heure, lorsque tu as dit qu'on s'inspirait des autres, on s'inspire des autres. Et d'ailleurs, même, on parle souvent de veille concurrentielle. C'est important d'être parfois sur les réseaux. Moi, je le fais, parfois, dans la semaine, je prends toute une journée où je vais aller regarder les autres, je vais voir un peu ce qui se passe dans les autres groupes. Et c'est comme ça qu'on va découvrir des Aurélie, et qu'on va découvrir, finalement, toutes ces femmes que je rencontre, que je vais aller côtoyer, parce que je vais prendre le temps de les écouter, de voir est-ce que je peux en tirer quelque chose, est-ce qu'elle a quelque chose en elle qui va être cette valeur ajoutée. Parce qu'on a tous, finalement, un message, et parfois même le même. Parce que, sur la mission de vie, je pense que tout coach est capable, aujourd'hui, de pouvoir apporter son expertise. Mais peut-être qu'Aurélie a des mots particuliers. C'est ça, tu as tout à fait raison. C'est pour ça que j'ai rajouté tout à l'heure. N'ayez pas peur de parler de vous, parce que, comme tu as dit, un coach, un autre, un autre, ils vont vous parler de mission de vie. On a tous compris. C'est le why, c'est le pourquoi. Tu fais les exercices des cinq pourquoi. C'est le truc que tout le monde connaît. Les quatre piliers, tout ce que vous voulez. Tout le monde connaît. Donc, là-dessus, on est d'accord, l'expertise. Il y a des pépites qu'on a chacun parce qu'on a appris avec notre expérience. Mais tu l'as dit, ce qu'il y a derrière qui va faire la différence entre une et l'autre, c'est qui elle est, en tant que personne, sa personnalité, son identité, son histoire. Parce que le why, on peut être 50 à vous l'expliquer, mais tu l'as dit, il y a certains mots qui vont faire qu'on va plus se connecter avec une personne qu'avec une autre. Tout à fait. Parce que, justement, Aurélie peut arriver quelque part et le dire. Et il y a une personne qui va se retrouver dans cette conférence, ou même qui nous écoute, va se reconnaître dans le langage d'Aurélie. Alors que moi, qui va peut-être passer par la suite, qui va aussi venir donner mon expertise, cette même personne qui nous écoute ne va pas se sentir interpellée. pourtant, c'est le même message. Parce que chacune de nous ne va peut-être pas forcément le dire de la même manière, ou on n'a tout simplement pas la même façon de le dire. Moi, je prends souvent l'exemple d'une femme enceinte. Je dis toujours aux gens que la notion de la douleur, une femme, oui, la notion de la douleur, on sait que ça fait mal. On sait tous que, bon, accoucher, ça fait mal. On le sait parce qu'on nous l'a dit, parce qu'on le voit, mais une femme qui l'a vécu est en mesure, c'est en illustrant, je veux illustrer, est en mesure de te dire exactement ce qu'il en est, sans pour être passé par la perception de la douleur. Parce que la douleur, on sait, bon, avoir mal, on sait ce que c'est. Mais une personne qui l'a vécu est capable de te faire dégager, de te faire partager cette chose un peu plus. Donc, cette fameuse valeur ajoutée, parce que cette personne-là va venir te dire que, bon, écoute, moi, j'ai porté neuf mois, je suis allée à l'hôpital, alors que toi, je ne dis pas qu'on ne peut pas devenir maman, parce qu'on peut devenir mère, on en a adopté, et devenir même par... Voilà. On n'est pas dans ce sens-là. On est vraiment dans la notion de la douleur, dans la notion, dans la perception de pouvoir comprendre les choses, de pouvoir... Il y a une différence, une personne qui a eu un vécu et une personne qui a... Parce qu'une expertise, parfois, on a appris des choses à l'école, on en est bourré, mais on est capable de l'expliquer, mais parfois, vous voyez, on a dit, mais cette personne, elle est froide, mais pourtant, elle connaît très bien ses cours, elle est capable de te donner l'information, mais tu ne vas pas capter, alors que peut-être que tu auras Aurélie qui, elle, a eu un vécu, elle va prendre le temps de t'expliquer, elle va dire les mots exacts qu'il faut, justement, pour que toi, tu comprennes exactement ce qu'il en est. Et c'est peut-être aussi ça, la différence qu'il peut y avoir. Je pense qu'il y a une histoire de vibration. On dit souvent qu'on est miroir, on attire des personnes, soit on a des blessures communes, il y a des choses communes, il y a une vibration que tu émets, et je pense que vraiment, quand tu es sur ton... Pourquoi ? On revient encore là-dessus. Moi, je dis souvent ce mot-là parce que c'est mon ressenti, et dès que je sors d'une émission, d'une conférence, d'un événement où j'ai dû parler ou même d'un live, ça me fait quelque chose dans le ventre. En fait, vraiment, ce n'est pas qu'une phrase, ça me prend dans les tripes. Là, je vous parle, je sens que le bas du ventre, il se contracte, ça vient de loin. Et en fait, quand vous êtes dans ce truc-là, tu parlais tout à l'heure, c'est dur des fois, le matin, la persévérance. Moi aussi, je n'ai pas le moral. Des fois, on me dit, on te voit, tu as toujours le sourire. Il t'est déjà rêvé de pleurer et puis l'instant d'après, il faut aller discuter. Ah, le jour même ? Alors moi, en général, qu'est-ce que je fais ? C'est très simple. Je me lève le matin, je me prends l'orteil dans le lit, je renverse mon thé, je prends l'ordinateur, je le ferme. Je prends le téléphone, je préviens mes clientes. Alors, l'avantage que j'ai, je vais mettre des guillemets, c'est que je fais deux, trois séances le matin. Je n'en ai pas toute la journée, ça serait compliqué. Je leur dis, je ne préfère pas qu'on se voit. Je ne vais pas faire une séance dans une mauvaise vibration. Je sens que là, ça ne va pas, je suis énervée. Je ferme tout. Je pleure. Mais alors, quand je pleure, je pense que les voisins, tout le monde m'entend, je pleure un bon coup, je vide. C'est rare. Donc, je vais vous dire, quand ça sort, ça sort. Je vide tout ce que j'ai sans limite et je me dis, c'est OK, c'est ta journée, aujourd'hui, ça ne va pas. Fais ce que tu as envie. Va te faire masser, va pleurer, va manger du chocolat, fais tout ce que tu veux, mais demain, tu es prête. Et je vous assure que quand vous conditionnez avec ce genre de phrase dès le début, le lendemain, je me lève, c'est reparti. Donc, on a le droit de pleurer. Donc, c'est pour dire qu'on n'est pas des surhumains, on n'est pas des surbouqués. Donc, quand vous voyez des coaches ou quoi que ce soit, on est aussi confronté aussi aux mêmes problématiques que vous. Et d'ailleurs, on a aussi, nous aussi, des personnes chez qui on part pleurer, chez qui on va aussi parfois demander de l'aide ou se faire accompagner. C'est important, ça aussi, de dire. Parce que parfois, à des moments, nous, on vient devant vous, en s'auto-proclamant, on va venir vous donner notre histoire. Oui, c'est facile pour elle. C'est facile pour elle. Mais on veut vous faire comprendre que nous aussi, finalement, on vit la vie que vous vivez aussi et que nous aussi, on se réveille aussi parfois le matin et on pleure à chaudes larmes. Moi, quand je suis arrivée à Paris en 2010, je sortais de Besançon dans le 25. Je ne sais pas si vous allez connaître, mais en tout cas, c'est tout petit. Je n'avais jamais vu de métro, de tram, de RER. Et quand je suis arrivée, je suis tombée dans un monde parallèle. Je me suis fait rouler dessus par des valises. J'ai vu un RER. J'ai pris trois fois dans le mauvais sens. J'arrive à l'école à Gare du Nord. Tout le monde me saute dessus pour vendre des choses. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Je me suis pris pour Mimisuku, un adien dans la ville. Qu'est-ce qu'elle fait là ? J'ai vécu des moments qui peuvent paraître... Aujourd'hui, on en rigole, c'est drôle, mais oui, j'ai vécu des moments difficiles. J'ai connu avec ma maman la rue à 17 ans suite à des violences conjugales. Donc oui, je suis passée par toutes ces épreuves, mais encore une fois, ce n'est pas une histoire que je sois plus forte qu'une autre. Si quelqu'un me regarde et se dit « Mais moi, je n'arrive pas à me relever ! » C'est ton mental. Ton mental fait que tu restes là où tu es assis. J'étais sur le trottoir au restaurant du cœur. Ça s'est passé exactement comme ça. Tout le monde est aligné devant moi. Ma maman fait la queue. Les autres personnes, on les voyait toutes les semaines. Vous allez chercher à manger. Et là, je vois cet enfant, et encore aujourd'hui, ça me touche, qui me regarde et je me dis « Mais je ne veux surtout pas cette vie-là et pas cette vie pour mes enfants. » Et je me suis dit « Mais jamais de la vie on me dirigera. Jamais de la vie on me dira tu dois faire ça ou ça. » Et je ne veux pas subir. Subir, c'est, aujourd'hui, c'est très réducteur, mais c'est avoir les moyens financiers. C'est pour ça que je me suis mis dans le business pour que les femmes soient indépendantes. Tu as les moyens financiers de te dire demain si mon patron, ça ne va pas, si mon mari, ça ne va pas, si ma femme, ça ne va pas. Je peux partir. Je suis dépendant de personne parce que la dépendance est la chose la plus dure au monde. Donc, j'ai traversé tout ça et d'autres choses que vous découvrirez. Donc, oui, je sais ce que c'est. Oui, je pleure. Encore aujourd'hui, je traverse des périodes très difficiles. Mais qu'est-ce que je choisis le matin ? Je me lève et je pleure toute la journée, tous les jours ? Ou est-ce que je me lève et je me dis « Ok, c'est dur. » C'est quoi ta solution ? Qui peut t'accompagner ? Et tu l'as dit, j'ai une conviction aussi. Je paye. Je ne sais pas. Je ne saurais même pas vous dire la somme parce que pour moi, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Mais depuis janvier, je suis peut-être à 35, 37, 40 000 euros d'investissement de coach, de thérapeute, de chaman, de personnes qui vont m'accompagner à un moment donné parce que j'ai un besoin. Et en fait, un vrai coach, c'est quelqu'un qui est coaché. C'est quelqu'un qui va demander de l'aide. Demander de l'aide, vous êtes assez forte pour demander de l'aide. Donc, c'est justement ça que tu l'as dit. Soyez assez forte pour vous dire je mérite autre chose. Qui est-ce qui va pouvoir m'aider ? C'est ça. C'est comme moi. Tout le temps, les gens me disent toujours « Sandrina, tu souris. » J'ai dit « À la hauteur de mon sourire, c'est à la hauteur de mes larmes. » Sauf que mes larmes, on ne les voit pas. C'est beau. Je veux l'écrire dans le livre. Sauf que mes larmes, on ne les voit pas parce que s'il y a quelque chose que je me suis dit et ça, j'en ai besoin pour mon équilibre. C'est que je ne veux pas qu'on me voyait pleurer mais ça, c'est parce que j'en ai besoin aussi. J'ai besoin de garder ces pleurs pour moi. Je ne veux pas communiquer ce monde négatif. Je sais qu'il existe mais je me dis « Sandrina, chaque jour suffit sa peine. » Aujourd'hui, demain, après-demain, on pleure un bon coup et la minute d'après, on rigole. Tant qu'il n'y a pas mort, parce que pour moi, la mort, c'est la finalité. Je me dis tant qu'on respire et tant qu'on vit, c'est qu'il y a de l'espoir, c'est qu'il y a de l'expérience et c'est qu'on peut aller de l'avant. Du coup, je continue. Du coup, le problème, c'est que les gens ne voient que la partie. C'est comme un iceberg. Moi, j'appelle ça toujours l'effet iceberg. L'iceberg, c'est vraiment la partie qu'on ne voit pas et la partie qu'on ne voit pas est parfois beaucoup plus énorme que la partie qu'on voit. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on ne se voit pas régulièrement avec les gens. On se voit par séquence. Donc, on peut être au meilleur parce que c'est un travail qu'on fait. Mais si vous restez avec une personne 24 heures sur 24, on finit finalement par découvrir réellement. Et c'est ça dont on parle de l'authenticité. Parce qu'il y a l'authenticité programmée remplie de tous les trois rats qu'on voit autour de nous. Et il y a réellement une personne qui est authentique et qui ne change pas quelle que soit la situation. C'est-à-dire qu'elle soit seule ou qu'elle soit dans son environnement. Et c'est ça l'objectif. C'est qu'aujourd'hui, avec ou sans les gens, c'est d'être toi. De réussir à t'exprimer, à savoir qui tu es réellement. Et c'est dur. Et c'est dur. Et tu as dit quelque chose, on te voit comme ça, on nous voit parfois, on met des choses en place. Souvent, on dit vous accomplissez tant de choses. Tu l'as dit, ce n'est pas facile tous les jours. Et est-ce que vous vous êtes déjà dit à cette personne que vous voyez qui va toujours bien, est-ce qu'on prend le temps de dire comment tu vas, sincèrement ? Eh bien, moi, j'ai envie de te dire oui et non. Oui et non. Ceux pour qui tu es peut-être un modèle, une inspiration, non. Parce qu'ils ne comprennent pas. Mais c'est normal. Tu es leur modèle. Mais ceux qui te connaissent réellement, même à travers une photo, qu'elle soit belle, vont t'appeler pour te dire son gars, ça va voir. Ah bon ? La photo que tu as mise ce matin, ça ne va pas. Mais pourtant, je rigole, je souris. Ça ne va pas. Mais ça, c'est une personne qui te connaît effectivement quand même un minimum parce que c'est compliqué à voir ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est un être humain. C'est ça. C'est OK d'être vulnérable. Pour moi, avant, c'était une faiblesse. Ce mot-là, il était hors de question de me parler de vulnérabilité. Et encore jusqu'à aujourd'hui, je suis très honnête dans tout ce que je dis. Jusqu'à aujourd'hui, je travaillais encore avec quelqu'un qui me fait travailler sur cette notion de faiblesse. Parce qu'encore une fois, je reviens à cette histoire, mais quand on s'est retrouvés dans cette difficulté, forcément, ma maman, tant d'années de couple, elle perdait tout. Une nuit, elle a tout perdu à minuit. Moi, je suis rentrée en mode défense. À partir d'aujourd'hui, tu gères tout. Tu ne pleures pas. Tu ne te plains pas. Et tu avances. J'allais à l'école, je ne dormais pas de la nuit. J'allais à l'école quand même. J'avançais dans mes études. Et je ne sais plus pourquoi je dis ça, mais tout ça pour dire que pour moi, être vulnérable, aujourd'hui, je travaille dessus en me disant, c'est OK. Pourquoi moi, je devrais toujours sourire ? Pourquoi moi, je devrais toujours aller bien ? Et j'en reviens parce qu'on a parlé au début, mais je crois que c'était sur l'autre. Ce n'était pas ici, il me semble. Le livre, je l'ai écrit, ce n'est pas une histoire de business. Le livre, je le dis aujourd'hui, il m'a coûté 5000 euros. Un livre, ça se vend 20, 25 euros. Donc déjà, il faut déjà en vendre et puis je ne parle pas de tous les à côté. Voilà. Et vous n'avez pas 25 euros pour vous, j'insiste aussi. Quand même. Merci, merci. Merci, c'est normal. Né pour impacter. Elle m'a fait vraiment l'honneur et en plus, elle me l'offre. Alors, je vais le lire et je reviendrai vers toi. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. En fait, je l'ai écrit comme une mission. Je savais que je devais transmettre quelque chose. Je voulais que ça reste parce que je veux, je ne veux pas dire plus parce qu'il faut passer par là, mais je ne veux plus que les femmes se se rabaissent, manquent d'estime. Je veux qu'elles comprennent qu'elles ont quelque chose toutes d'énormes en elles. Et quand je l'ai écrit, je me suis dit, tu vas mettre toute ta vulnérabilité dedans. Alors, je ne vous explique pas. Parler de soi, de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on a traversé, savoir que toutes les personnes qui vous connaissent et autres personnes vont découvrir tout ce que vous avez souffert dans votre chair, ce n'est pas facile après. Oui. Tout le monde connaît ta vie. Tout le monde connaît ta vie. Il faut assumer. Il faut assumer. Et puis derrière, tu le sais, on en parlait de cette histoire d'authenticité. Voilà. Derrière, j'aurais pu me dire, mais attends, tu fais du business, tu dois montrer que tu as réussi, que tu es forte. Ne va surtout pas dire ce qui t'est arrivé. Ne va surtout pas dire que tu manquais d'estime. Ne va pas dire que tu te faisais marcher dessus à l'école. En fait, non. Je ne suis pas à faire semblant. Je ne suis pas une autre personne. Je suis celle-là qu'il y a dans le livre. Et d'ailleurs, si aujourd'hui, tu es ce que tu es, c'est grâce à ça. C'est grâce à ça. Alors, on revient sur l'histoire de mission et de souffrance. Attention, ma mission, je n'ai pas eu un éveil un matin. C'est à 31 ans quand même. Je ne vais pas vous dire quel âge j'ai. Mais c'est arrivé à 31 ans. Et tu as dit, excuse-moi, j'ai perdu le film, mais tu as dit, tu as dit, j'ai perdu ce qu'on est en train de dire. Sur le côté impactant, c'est-à-dire, sur le côté impactant, je ne sais pas. On a tellement dit des choses, du coup, je ne sais pas. Du coup, on a tellement dit sur le côté impactant, c'est-à-dire que c'est ta force, ta mission de vie, c'est-à-dire tes souffrances, c'est ce que ça a fait, ce que tu as aujourd'hui, c'est ton vécu. Voilà, il a fallu que je comprenne, que j'assimile, que j'aille voir des coachs, des thérapeutes, des personnes qui m'ont aidée à sortir de ce mécanisme de défense, sortir de ce mécanisme de survie, parce que j'étais en mode commando. Comme vous connaissez la rue, vous devenez en mode commando. Donc, je devais m'en sortir, j'avais cette puissance. Tu te mets des barricades. Tu te mets des barricades, les barricades avec le poids, avec plein de choses, avec le poids, avec ce que tu manges. J'ai fait plus de 100 et quelques kilos parce que je me protégeais de tout. Je ne devais pas montrer que je pleurais, je ne devais pas montrer que je souffrais. donc tu te protèges comme tu peux et le poids, les maux dans le corps, les maladies, ça n'a rien à voir avec le sujet du jour mais ce n'est pas grave, ça me tient à cœur. Si aujourd'hui, vous avez des souffrances répétées dans le corps, allez regarder la signification sur Internet. Les souffrances dans le corps parfois n'ont pas d'explication médicale. Les mots M-A-U-X du corps ne ressortent que les mots M-O-T-S que vous ne dites pas. Absolument. Donc, allez chercher ça parce que moi, j'ai réussi à arrêter beaucoup de choses physiques qui me faisaient souffrir et à d'autres personnes en allant analyser d'où ça venait et en stoppant la chose. Et ce n'est pas une histoire de médicaments. Et même de régime. C'était une parentèle de régime parfois. Voilà. Il y a un travail à faire mais bon, on en reviendra peut-être la prochaine fois. Et voilà. Mais moi, j'ai une question née pour impacter. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tout le monde a la possibilité d'impacter ou pour impacter, il faut vraiment demeurer ou rentrer dans une action ou être dans un couloir où c'est donné à tout le monde ? Parce que moi, je dis toujours qu'il y a des personnes qui sont venues pour accompagner d'autres personnes. Oui. Il faut aussi l'accepter. C'est une réalité. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on est en marge de la société. Mais bien au contraire, à partir du moment où on a pris conscience, on peut être meilleur dans ce couloir-là ou pour impacter, il faut les paillettes, il faut briller, impacter. Parce qu'on entend beaucoup ce mot. C'est un mot qui est très à la mode. Oui. Alors, pour moi, il y a différentes choses. Ça dépend de quoi on parle. Déjà, un, je vais être très concrète. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Ce n'est peut-être pas agréable ce que je suis en train de vous dire. Mais ce que je vais dire par là, c'est que c'est OK. Il n'y a pas le il est entrepreneur, il est meilleur que les autres ou vice-versa. Et à un moment donné, on a tous des capacités. Donc oui, on peut tous impacter à son niveau. Tout dépend du niveau qu'on veut. Il y a des personnes qui vont impacter dans l'accompagnement, qui vont changer la vie d'autres personnes. Et il y a une personne qui ne sera pas dans l'accompagnement, qui sera salariée, peu importe ce qu'il ou ce qu'elle fait, mais elle va impacter la vie d'une autre personne parce qu'elle va lui dire une phrase différente, parce qu'elle va l'aider à un moment donné. Donc oui, on peut tous impacter dans la vie si on s'autorise à transmettre à quelqu'un d'autre. Transmettre n'est pas forcément que professionnel, mais par contre, au niveau professionnel, j'ai une conviction profonde. Non, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Il y en a beaucoup qui se lancent parce que c'est les strass, c'est les paillettes, 4 heures sur ton ordinateur au bord de la piscine, super formidable et tu fais 100 000 euros en deux mois. Bien sûr, en deux mois. Oui, en deux mois. Voilà. Donc non, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Ça demande un travail acharné. Au moins, pendant les trois premières années, ça demande beaucoup d'heures. Ça demande de ne pas compter ses heures. Ça demande de se faire accompagner si on va avancer. Sacrifice sur sacrifice. Sacrifice. Voilà. C'est le mot. Oui. Mais, si tu te reconnectes à ton pourquoi, le sacrifice a une saveur différente. Voilà, c'est ça. Il faut le dire. Ouais. Sacrifice, mais c'est pas... De toute façon, on s'y plaît dans ce sacrifice-là. Sinon, on serait plus là. Voilà, parce qu'en fait, même quand on disait qu'on était fatigué, on se réveille à des jours, on est fatigué, mais finalement, ça nous rattrape. On a été fatigué lundi, mardi, et puis le mercredi, on se retrouve, on sait pas pourquoi. Mais au fait, j'ai pas travaillé lundi, j'ai pas travaillé mardi, mais non, 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 il faut que je... Et c'est reparti. C'est comme ça. C'est une question d'âme. C'est quelque chose qu'on a en chacun de nous. Et ça, c'est un travail individuel que chacun doit faire, que chacun doit... Sa personne ne peut te le dire, en fait. C'est ça, hein ? Ben oui, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent, je vais prendre un coach ou une accompagnante et elle va me motiver, elle va me booster tous les jours. Ben, en fait, c'est déjà à toi de te motiver, de te booster, parce que c'est ton entreprise, c'est ta responsabilité, c'est à toi de mettre les choses en place. Donc oui, il y a des gens qui vont t'accompagner, il faut trouver des cercles d'entrepreneurs, des amis, trouve de la motivation. Mais là, le vrai moteur, moi, les périodes où j'ai tout perdu, les périodes où j'ai douté, mon moteur, c'est ce qui vient de là encore une fois. Pourquoi je le fais ? Pourquoi je me lève tous les matins ? Pourquoi là, toi comme moi, on a peut-être fait deux, trois heures de route pour venir, pour transmettre ? Parce que c'est dans nos tripes, parce que c'est dans nos missions, parce qu'à un moment donné, on s'est aussi autorisé et accepté de la remplir. Absolument. Et c'est ça l'alignement, ça rentre toujours dans ce fameux alignement qui est très important. C'est ça. Alors, donc on va arriver pratiquement à la fin de notre émission. Alors, pour toutes ces personnes qui nous ont suivis, parce qu'aujourd'hui, on a reçu Aurélie qui est venue nous faire part de son expertise, de son expérience, on l'a découvert dans son univers. Elle nous a écrit un bouquin né pour impacter que je vous invite à le lire. Alors, moi, je ne l'ai pas encore lu, mais je sais d'office qu'il est déjà très intéressant. Alors, je vais prendre le temps moi de le lire et donc je reviendrai vers vous, je viendrai vous dire ce qu'il en est, vous apportez aussi ma perception de ses écritures, de ce qui a été écrit à l'intérieur. Donc, vous aussi, si vous voulez l'avoir, on peut l'avoir où ce livre-là ? Alors, soit sur ma boutique né pour impacter .com qui est mon site internet ou directement sur Amazon. Voilà, donc voilà. Et donc, si on veut te retrouver aujourd'hui Aurélie, où est-ce qu'on peut te retrouver pour toutes ces personnes qui t'ont suivi et qui ont peut-être besoin d'un accompagnement ou quelque chose de plus profond ou si vous avez aussi des questions, peut-être que là, en une heure, on n'a pas pu tout dire, on a survolé, on a essayé un peu d'étayer vraiment le sujet, mais peut-être que vous avez besoin d'une profondeur, quelque chose de plus important. Alors, toutes ces personnes-là, où est-ce qu'elles peuvent te rencontrer ? Où est-ce qu'elles peuvent te trouver tout simplement ? Où est-ce qu'elles peuvent venir frapper ? Alors, la porte de chez moi est le... Alors, où est-ce que vous pouvez me retrouver ? Donc, j'ai mon site internet donc, nez, N-E-E, nezpourimpacter.com. Je suis également centre de formation depuis janvier 2020. Ça veut dire que vous avez la possibilité d'utiliser vos droits à la formation. Ça, pareil, ça m'a demandé du travail acharné, mais pourquoi ? Parce qu'il y a des femmes qui en veulent. Moi, je travaille qu'avec des ambitieuses, des femmes d'action qui me disent tiens, j'ai envie, aide-moi, on y va. Et ces femmes-là, je les prends. Parfois, oui, elles n'ont pas d'argent, elles sont dans des difficultés. Donc, j'ai tout fait pour avoir ces aides-là, ces droits à la formation dont vous pouvez bénéficier pour toutes ces femmes qui le veulent tellement mais qui n'avaient pas la possibilité. nezpourimpacter.com ou mes réseaux sociaux Aurélie Gauthet. Et j'ai vu aussi que tu as organisé un événement le 4 septembre. Alors, c'est peut-être l'occasion d'en parler. Oui ! A toutes ces femmes qui nous écoutent. Ah, et merci à toi, ce n'était pas prévu, merci à toi ! Effectivement, en fait, je me suis dit pourquoi pas aider les entrepreneurs à sortir de la solitude. C'est en toute simplicité. Vous venez comme vous êtes, comme chez McDo. On aurait peut-être dû prendre une autre référence. On va parler de Poitala. Vous venez comme vous êtes. Voilà. Voilà. C'est le 4 septembre. Ça sera au lac de Vincennes. Tout entrepreneur peut venir. Le but, c'est de se rencontrer. Hommes et femmes. Alors, vous êtes conviés le 4 septembre de 11h. On va laisser couler. Voilà. À venir rencontrer, échanger, rigoler, passer une journée. Parce que si vous voulez faire du business, il faut se rencontrer. Il faut se parler. Il faut se voir dans les yeux. Même si les réseaux, c'est trop bien. C'est très bien. Et dernière chose, j'en profite pendant que tu m'as lancé la perte. Bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. C'est l'occasion. Donc, le 7 septembre, ça sera mon anniversaire. Mais pareil, on ne te dira pas l'âge. Et je vais organiser un jeu concours où je vais faire justement gagner 4 livres dédicacés et des places pour l'Académie des femmes d'impact. Donc, s'il y a des personnes qui ont envie de participer, c'est intéressant ça. Voilà. Mardi prochain, donc ça sera le 25 août si je ne me trompe pas, à 20h30. Je fais un live sur Facebook sur ma page pro Aurélie Gauthet. Et il y a beaucoup de cadeaux. Je crois qu'il y en a pour plus de 1000 euros. Donc, venez. Voilà. Donc, vous avez entendu. Donc, n'hésitez pas à aller sur la page d'Aurélie et d'écouter le live. Elle a beaucoup de cadeaux pour vous, femmes. N'oubliez pas que le 4 septembre, vous allez la retrouver hier à le pique-nique. Donc, ça se passe au château de Vincennes. Le lac de Vincennes. Le lac de Vincennes. Donc, du coup, vous pouvez venir. Vous êtes entrepreneur, homme, femme. Vous faites votre petit panier. Vous avez votre petit kippa. Il n'y a pas de souci. Vous arrivez et on passera une journée agréable où on échangera, on discutera et nous permettre aussi de rencontrer et de croiser. Et je vous assure, généralement, c'est dans ce genre de choses qu'on fait de belles rencontres et peut-être même de futurs partenariats. Donc, c'est très important. Ce sont des moments instantanés comme ça où on peut rencontrer parfois des personnes qui peuvent nous accompagner. c'est ce qu'on appelle une opportunité. Exactement. Exactement. Et c'est pour ça que je l'ai fait sans chichi, sans blabla, à ma hauteur de simplicité. Voilà. Quand vous entendez souvent les causes qui vous disent les opportunités, il faut saisir les opportunités, ce sont des questions qu'on se pose mais quelle opportunité ? Eh bien là. Eh bien là, c'est l'opportunité où tu peux venir. Tu as l'impression, il faut se lever, il faut se réveiller le matin et se dire je ne connais personne, ce n'est pas grave. mais l'opportunité m'est donnée d'aller rencontrer d'autres personnes et en allant en croisant quelqu'un par feeling parce qu'on a tous envie de s'aider finalement entre entrepreneurs et c'est ça qu'on oublie. Et donc, et même là, aller voir Aurélie par son réseau, elle va te facturer peut-être une somme exorbitante parce que c'est ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est son travail. Mais là, le fait de la rencontrer sur un autre univers de femme à femme et de femme à homme tout simplement, les circonstances changent et c'est là où on vient bousculer sa destinée et c'est tout ça qui permet de rentrer finalement dans ce fameux couloir et dans cette fameuse mission de vie et ça, c'est quelque chose de concret. Et tu l'as dit tout à l'heure, un simple mot à cette journée-là d'une personne, de toi, de moi, d'une autre coach, peut peut-être changer totalement votre vie et votre business. Et voilà, voilà. Donc aujourd'hui, on a reçu Aurélie qui est venue et qui nous a fait donc part de son expertise. Nous l'avons découvert. J'espère que tu reviendras très rapidement sur le vidéo avec une autre émission. On aura l'occasion de se revoir sur d'autres thématiques. Si vous avez aussi besoin, parce que vous avez estimé qu'on a peut-être besoin de rentrer beaucoup plus aussi en profondeur sur le sujet, pourquoi pas ? Et comme je dis toujours aussi, si vous avez aussi besoin, parce que moi, je profite toujours d'une émission, peut-être que vous avez besoin d'un atelier en présentiel ou quoi que ce soit, faites-le nous savoir et nous, on verra qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Si on peut mettre ces choses-là en place, c'est peut-être pas là à l'immédiat, mais c'est des choses qu'on peut programmer, c'est des choses qui sont faisables et c'est l'un des objectifs de Femmes Générationnelles, c'est de pouvoir vous outiller, de vous faire découvrir votre potentiel et de vous donner la possibilité d'avoir des coachs qui ont des capacités à vous emmener d'un point à un point. Alors, merci Aurélie parce que tu as été présente, merci pour ce bel échange, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir, de toute façon, on se revoit déjà le 4, donc on va aller manger le 4 septembre ensemble, donc on aura l'occasion. et si non pas, donc je voulais vous faire part, donc demain, on va se retrouver encore sur ce plateau, c'est une journée marathon parce que demain, nous aurons 3 émissions, alors nous allons recevoir le pasteur Armel qui viendra demain à partir de 14h, alors elle, elle sera là dans une émission, une génération de femmes 100% féminin, elle a répondu aussi présente et donc elle aura pour thème la nature du Christ, ton identité, donc nous parlerons de l'identité chrétienne, de ton identité, comment aujourd'hui dans ce monde actuel, comment tu te perçois dans ta spiritualité et donc là, c'est une cible bien particulière, je m'adresse à toutes les femmes et même les hommes qui sont chrétiens, qui ont pour adhérence l'œuvre salvatrice, donc c'est-à-dire Jésus-Christ, elle viendra nous faire part de son expertise, elle viendra nous parler de cette identité en Christ, comment aujourd'hui on peut se découvrir, il y a cela et nous allons aussi avoir le soir Delphine Boisac qui nous vient spécialement de l'Italie, alors je suis gâtée sur la fin de cette semaine, qui viendra nous parler du mindset, comment bâtir un mindset d'entrepreneur et avoir un mindset de gagnant, alors aujourd'hui, je ne vous en dis pas trop, je ne vous en dis pas trop, je souris parce qu'on s'est compris avec Aurélie, mais bon, de toute façon, j'aime bien sourire et c'est ça aussi les aléas du direct, mais sinon pas, demain on retrouve Delphine qui sera là à partir de 18h30 sur ce plateau, elle viendra nous faire part de son expertise et nous allons nous retrouver donc samedi en présentiel, donc nous aurons un séminaire qui sera en simultané donc entre nous et Delphine, nous parlerons de ce mindset, nous vous donnerons les outils nécessaires pendant 4 heures du temps où nous vous apporterons vraiment les mécanismes, les moyens qui vont vous permettre de développer cette mentalité de vainqueur, alors nous parlerons du mindset qui est fixe, mais celui aussi qui est croisé afin que vous arriviez, vous, dans ce que vous vous projetez et dans la manière dont vous vous percevez à chaque fois et à chaque moment, dans quelle situation vous vous retrouvez, est-ce que vous êtes fixe est-ce que vous êtes croissant ? Comment vous allez réussir en chacun de vous à développer justement tous ces mécanismes, ces outillages qui vont vous permettre de pouvoir vous jalonner, de pouvoir vous motiver, vous challenger dans ce que vous allez entreprendre parce que l'entrepreneuriat c'est toute une histoire, c'est tout un bagage, c'est toute une expérience et si on n'a pas un mental d'acier, si on ne l'a pas, on ne peut pas aller bien loin. C'est l'une des bases de l'entrepreneuriat. Le mindset, ce qu'on appelle l'état d'esprit parce que le mindset c'est en anglais, mais pour ceux qui ne le savent pas, cet état d'esprit, il faut l'avoir. Si tu n'as pas l'état d'esprit d'un vainqueur, si tu ne te vois pas milliardaire, tu ne seras jamais milliardaire. Si tu ne te vois pas au-delà des choses, tu ne seras jamais au-delà de ces choses-là. J'ai beaucoup aimé Aurélie quand elle parlait, toute chose, elle arrive à le transformer en positivité. Donc l'échec existe, les erreurs sont présentes, on a une histoire, on a une difficulté, mais on ne la garde pas dans l'abnégation. On transcrit. On transcrit. On fait un passage et on fait ressortir le meilleur. Et on devient une meilleure personne. Et c'est ce qui fait le changement, c'est ce qui fait l'alignement, c'est ce qui fait la transformation. Et c'est ce qui va faire qu'on va se challenger chaque jour et on va aller pas à pas. Et un kilomètre commence par un pas, petit à petit et dans dix ans on sera certainement à un certain niveau. Donc je voulais tout simplement vous dire merci. J'espère que vous avez passé un très bon, bon moment avec nous. Alors à très bientôt. Et toi, femme qui nous suit, toi aussi tu peux venir nous faire part de ton expertise. Je te tutoie parce que je préfère casser directement cet aspect-là pour vous dire que vous voyez c'est une causerie, c'est quelque chose d'assez sympathique. Très sympathique. D'assez collaboratif aussi. Alors venez nous parler, venez nous faire part de votre expérience. Toutes ces femmes qui sont de par le monde entier parce qu'à travers les réseaux sociaux aujourd'hui on a la possibilité de venir à vous mais vous aussi de venir à nous. Alors je vous dis à très bientôt encore dans une émission Une génération de femmes 100% Sandrina. C'était Sandrina Pacotte votre fondatrice et animatrice sur une émission Une génération de femmes et à demain sur ce plateau. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.